Ils sont venus des quatre coins de l'Aveyron. Dans les travées du stade Paul-Ignon, 3500 personnes donnent de la voix. Aujourd'hui, c'est derby de promotion d'honneur. Rodez reçoit son voisin Espalion. Cette saison, le rugby rutennois repart à zéro, mais les supporters sont toujours là. On retombe un peu bien bas, mais on s'adapte. Et puis il y a toujours l'engouement, l'ambiance du rugby. On est des passionnés. Il faudrait qu'il soit à la vitrine du rugby avéronné. Mais l'avoir descendu comme ça, je ne suis pas d'accord. Ça prouve qu'il y a des gens qui sont intéressés par le rugby, qui ont une vraie ferveur quand même dans l'Aveyron. Cette journée de fête avait débuté quelques heures plus tôt par un repas. Ancien joueur, dirigeant de club, 700 personnes réunies autour de Rodez rugby, symbole du renouveau de l'Ovali dans la ville, après la liquidation judiciaire l'été dernier du club historique, le SRA. Le rugby des petites villes, c'est compliqué. Mais on voit qu'il y a autant d'engouement pour le rugby à ce niveau-là. Et j'espère qu'on redesse remontera bientôt en Fédéral 1 ou en Pro D2, où c'est sa place. On n'est pas un grand département. On a 13 clubs, mais ils sont tous là. Ils sont tous venus. Et c'est important. C'est important pour le rugby parce qu'on a besoin de redorer notre image et puis de rebourer aussi l'image du rugby en général. Nouveau club, nouvelle aventure. Sur le terrain, le derby contre Espalion tient ses promesses. Poussé par le public, les sangs et or l'emportent sans trembler, 28 à 12. Si on avait perdu à l'aller, on avait été frustrés. On leur a mis 4 essais et on est contents. Et poussé par le public, ça a aidé aujourd'hui ? Oui, ça fait un 16e homme. C'est toujours un plus. Ça nous motive, plus que ça nous inhibe. Aujourd'hui, ça a vraiment été ça. Moment de communion entre un club et ses supporters. À Rodez, une nouvelle page du rugby est en train de s'écrire.